Bonjour à tous, tout d'abord je voudrais remercier mon directeur de thèse Eric George qui m'a offert l'opportunité de présenter cette recherche qui s'intègre dans le programme CRSH, merci Eric et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement aux questions liées à la vie privée et à la surveillance dans le contexte des réseaux sociaux numériques. Toutefois, aujourd'hui, j'ai décidé d'explorer les changements, certains changements qui sont survenus dans la production et la diffusion des nouvelles entre guillemets à l'ère des réseaux sociaux numériques tels que Facebook et Twitter. Alors, les réseaux sociaux numériques Facebook et Twitter connaissent une popularité fulgurante au cours du XXIe siècle. Ils ont été utilisés dans un premier temps comme support de la sociabilité ordinaire. Au fil des années, différentes formes d'usage sont déployées sur ces sites. Au cours de certaines situations de crise et des événements spécifiques, tels que les attaques terroristes de Mumbai en 2008, le tremblement de terre au Chili et au Japon, les élections iraniennes de 2009 et ce qui a été appelé le printemps arabe, les utilisateurs ordinaires et les journalistes participent à la production et à la diffusion des nouvelles à travers leur utilisation de Facebook et de Twitter. Donc, je propose une analyse de cette littérature. Qu'est-ce que la littérature nous révèle ? C'est que dans un premier temps, ces sites sont utilisés pour rechercher des informations de services et une forme de soutien. Twitter, pendant le tremblement de terre au Chili en 2010, est utilisé principalement pour diffuser de l'information sur les gens portés disparus et ceux qui sont décédés, les services qui sont accessibles à la population en ce temps de crise et ceux qui ont été interrompus, les conditions de route, les stations à essence qui fonctionnent, etc. Les citoyens ont publié des hashtags qui comprenaient les mots-clés, tels que « Help », « People », « Favor », « People Finder » et « Conception », « Nom de la ville qui a été touchée par le tremblement de terre ». Alors que deux types d'interactions sont observées au cours du tremblement de terre au Japon en 2011 sur Twitter. Donc, les régions qui sont avoisinantes au désastre, les interactions sur Twitter suivent la logique des tweets-réponses, alors que dans les régions éloignées, on a constaté un nombre élevé de retweets. Ceci peut être expliqué par le fait que dans les régions éloignées, les gens recherchaient plus de l'information sur Twitter, alors que dans les régions proches de la catastrophe, ils voulaient vraiment retrouver un soutien via les réseaux sociaux numériques. En ce qui concerne le tremblement de terre à Haïti en 2010, un groupe de chercheurs a noté que la production de billets Facebook, de tweets et de retweets a diminué après 10 jours. Dans ce contexte, Twitter a été utilisé en temps réel, comparé à Facebook qui a été utilisé post-tremblement de terre pour récolter des fonds ou pour recruter des bénévoles par les ONG. Puis, les attentats terroristes à Mobile en 2008, où Twitter a également joué un rôle incontournable. Certains individus ont demandé aux citoyens de faire don de leur sang via Twitter, car les hôpitaux se retrouvèrent dans une pénurie en regard du grand nombre de blessés. D'autres formes d'usages ont été observées, qui sont de l'ordre de la mobilisation sociopolitique, dans le cadre des manifestations survenues lors des élections présidentielles de 2009 en Iran. Alors que les journaux locaux censuraient les événements qui survenaient lors de ces protestations sur Twitter, les discours des citoyens couvraient des sujets tels que les arrestations douteuses, la localisation du mouvement dans la rue, les crimes qui ont eu lieu, etc. Des sympathisants de la grève à l'extérieur du pays ont créé des serveurs proxy qui permettaient de relier l'information en Iran via Twitter, étant donné que plusieurs adresses courriels étaient bloquées par le gouvernement. Les usages ont permis, dans ce contexte, de contourner la censure qui a été pratiquée par certains pouvoirs dominants. Cette pratique a été par ailleurs observée lors du printemps arabe, notamment en Tunisie, où le gouvernement surveillait et censurait Internet. Ce qu'on constate, c'est que les actions de protestation dans le pays ont été filmées et captées à l'aide des téléphones portables ou des appareils photonumériques pourraient être publiées sur Facebook. Et on note une augmentation dans le hashtag Sidi Bouziz, la ville où se déroulaient les protestations, entre le 27 décembre et le 14 janvier 2011. Donc on constate que Twitter a permis également de contourner quelque part la censure et de rendre transparentes certaines informations qui n'étaient pas dévoilées par les médias traditionnels. Alors, on note également que les chaînes de télévision ont intégré des contenus médiatiques qui provenaient des amateurs dans leurs reportages. Lors des émeutes à Londres et des bombardements à Oslo, les photographies qui illustraient ce drame provenaient des amateurs. Ces photos étaient accompagnées de commentaires qui traduisaient les réactions de ces derniers. Des organisations telles qu'Al Jazeera ont extrait des contenus de Facebook et Twitter pendant le printemps arabe pour les diffuser à la télévision car plusieurs individus n'avaient pas accès à l'Internet. Alors que les journalistes de la BBC surveillaient constamment Twitter et s'engageraient dans des conversations sur le site dans le but d'obtenir des réactions des individus et de recruter des témoins oculaires. D'après Pulse, certains médias traditionnels sont trouvés contraints d'utiliser du contenu qui provient des médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube en regard des tensions politiques et de l'existence d'une forme d'opacité en ce qui concerne la diffusion de l'information dans le cadre des manifestations à la suite de l'élection iranienne en 2009. Alors là, je vous invite de voir cette photo. Donc ça, c'est une photo prise par un amateur... Est-ce qu'on voit là? Oh là là, PC! Prise par un amateur lors des émeutes à Londres. Donc là, on voit des voyageurs qui se dirigent vers la lumière. Alors c'est une photo très emblématique qui illustre ce drame et qui a été diffusée par la BBC. Puis, durant les inondations à Toronto où CTV News s'est approprié des photos de certains amateurs. Donc là, on voit le train submergé par l'eau et Jack et Rose du film Titanic qui essaient de s'échapper du métro de Toronto. Donc, alors ça, c'était sur la page profil Storify de CTV News en sachant que CTV News disent qu'ils n'endossent pas ces productions qui proviennent des amateurs, mais que lors des inondations à Toronto, certaines photos s'étaient retrouvées sur la page d'accueil du site. Ah! Oh là là! On y arrive. Alors, pour les journalistes, les RSN, les RSN, c'est réçu de l'Unerie, donc, ont joué dans une certaine mesure en vol positif en présence d'un manque d'images filmés par des professionnels. De plus, ce sont des moyens les permettant d'avoir accès à des contenus peu chers, voire gratuits. Cependant, les journalistes perdent dans une certaine mesure leur rôle de gatekeeping. Si nous prenons en compte la manière dont l'information est produite et diffusée lors de ces situations de crise et de ces événements spécifiques au sein des médias sociaux, nous constatons qu'elle repose sur le modèle de gatewatching, une forme alternative de gatekeeping. Bruns propose trois étapes pour comprendre la production et diffusion des nouvelles dans ce modèle. Donc, à la première étape, input, nous partons du principe qu'à la fois les professionnels et les amateurs peuvent surveiller les portails des médias dont les informations relèvent d'un intérêt spécifique pour eux ou pour une communauté. De ce fait, une forme de coveillance est pratiquée par ces deux types d'acteurs dans un objectif de cerner les actualités qui sont tendances, les conversations en lien avec un événement spécifique, etc. Ces informations peuvent provenir de différentes sources, les chaînes de télévision, les journaux, les journalistes indépendants, les utilisateurs ordinaires. La coveillance est un acte de surveillance qui s'opère entre des individus. Dans le cas de la coveillance pratiquée entre des journalistes et des utilisateurs amateurs, elle est dirigée principalement sur l'information en lien avec un événement. La coveillance permet aux journalistes et utilisateurs ordinaires de servir leur intérêt spécifique. Nous avons vu que les chaînes de télévision surveillaient les médias sociaux pendant les élections iraniennes de 2009 et le tremblement de terre à Haïti pour intégrer des productions amateurs dans leurs reportages. Les médias traditionnels ont été scrutés par les utilisateurs ordinaires dans le but de proposer des informations alternatives ou de favoriser la transparence quand certaines informations sont censurées par les chaînes de télévision dans le cadre du printemps arabe. A la deuxième étape, Output. Ces deux types d'acteurs sélectionnent les informations et les nouvelles qu'ils veulent publier en les puisant de différentes sources. Les nouvelles peuvent être créées et filtrées collaborativement. Par exemple, lors du tremblement de terre à Haïti, les journalistes de la BBC Hub Team ont filtré les contenus amateurs qui ont été ensuite utilisés par tous les journalistes de la BBC News, Website, World Desk, lors du live blogging. Et à la troisième étape, que j'appelle la conversation, des conversations peuvent émerger en lien avec les nouvelles et les informations produites. Donc, les informations et les nouvelles peuvent être critiquées, remises en cause, contextualisées, etc. Par exemple, Mendoza et ALS ont rendu compte que lorsque des rumeurs étaient diffusées sur Twitter lors du tremblement de terre au Chili, elles ont été remises en cause et questionnées par la communauté des utilisateurs. Donc, 50% des 708 analysés par ces chercheurs correspondent à cette catégorie. Alors, l'enchevêtrement des pratiques amateurs et celle des professionnels dans le contexte de ces événements met en évidence un nouveau processus de coproduction et de codiffusion des nouvelles, la nouvelle ne se positionnant plus comme un produit fini en soi, mais plutôt comme une construction permanente qui repose sur plusieurs pratiques. Oh là là ! Donc, dans ces contextes, deux critiques sont adressées aux journalistes. Premièrement, qui font preuve de moins... qui sont de moins en moins objectifs quand ils produisent et diffusent des nouvelles au sein des médias sociaux et qui font preuve d'une trop grande transparence lors de ces processus. Alors, un groupe de chercheurs ont montré qu'il y a une différence dans la manière dont les journalistes qui travaillent pour les chaînes de télévision principales telles que ABC News et New York Times négocient les normes journalistiques, donc les normes d'objectivité de transparence et ceux qui travaillent pour d'autres chaînes. Donc, dans le premier cas, on note qu'une forme de résistance naît en face des normes d'interaction de Twitter. Donc, ils dévoilent moins leurs sources en ligne et ils dévoilent moins leur vie privée également. Ils s'engagent moins dans des discussions avec les utilisateurs, tandis que dans le deuxième cas, on note qu'ils se positionnent plus comme des utilisateurs de Twitter. Alors, la Zorsa a découvert qu'il y a une différence entre les journalistes de sexe féminin et les journalistes de sexe masculin dans leur négociation des normes de transparence. Donc, les journalistes de sexe féminin étaient plus à même à dévoiler leur vie privée en même temps qu'elles produisaient et diffusaient les nouvelles au sein de Twitter. Alors, le débat en lien avec l'objectivité et la subjectivité du journaliste par rapport à ce débat-là, les avis divergent à ce sujet. D'un côté, nous avons des discours qui tendent à souligner que Twitter peut menacer l'attractivité des journalistes. De l'autre côté, l'on revendique que grâce à Twitter, les journalistes peuvent accéder à plusieurs sources et ont la possibilité de questionner davantage certaines opinions politiques et d'être davantage objectifs en développant une pensée critique en ligne. Donc, le questionnement de la vérification des sources se pose également. Alors, on a repéré des rumeurs lors des manifestations en Iran en 2009, notamment que le candidat qui a perdu les élections mis en Haussan Moussabi aurait été arrêté et que 3 millions d'individus seraient descendus dans les rues le lundi après les élections. Pourtant, les journaux comptabilisaient autour de 100 000 individus lors du tremblement de terre à Haïti. On voit également cette rumeur-ci que la compagnie US Airlines a cheminé les docteurs à Haïti gratuitement. Alors que la crédibilité de l'information qui est diffusée sur Twitter est remise en cause, il en ressort que la BBC était la seule chaîne à vérifier chaque information qui provenait des médias sociaux avant de la publier lors du tremblement de terre comparée à CNN et Le Gardien. Donc, l'approche tweet first verify later permet aux médias traditionnels de proposer une diversité de sources en temps réel mettant à aller à l'encontre de l'une des règles du journalisme qui est de vérifier les nouvelles avant de les publier. Les choses se compliquent, on arrive à l'analyse. Nous réalisons que ces réseaux détiennent un certain pouvoir à diffuser l'information à une grande vitesse et de manière virale, ainsi qu'une certaine capacité à conférer une visibilité aux usages qui étaient jusqu'à présent confinés dans certains espaces obscurs du web. Après Google Actualité, Facebook et Twitter sont devenus des infomédiaires détenant un rôle grandissant dans l'orientation vers du contenu disponible en ligne et s'avèrent être en compétition avec d'autres sites d'information en ligne pour reprendre les propos de Reader et Smyanaïos. Ces sites se reposent sur un système de recommandation pour diffuser de l'information à un plus grand nombre. Sur Twitter, grâce à la mention arrobase et au retweet, les utilisateurs endossent, questionnent ou disqualifient une information, tandis que sur Facebook, le bouton « Like » permet aux utilisateurs de recommander du contenu à leurs cercles sociaux. Alors que ces infomédiaires proposent aux utilisateurs des services gratuits, ces usages s'inscrivent dans un environnement et il y a un modèle économique basé sur la publicité et la surveillance des données personnelles. De plus, ces sites sont soumis à la surveillance de l'État et de ses composantes. Les acteurs qui utilisent ces réseaux n'ont pas les mêmes positions dans le processus du réseautage. L'appropriation de ces médias dans un objectif de faire entendre la voix des opprimés ou d'établir un système de soutien dans le cadre de catastrophes confère le statut de médias alternatifs à ces sites. Une forme de pouvoir est liée à l'accès à l'information et à sa circulation dans des contextes où il existe une forme de domination voire d'oppression qui est pratiquée par les pouvoirs dominants. Les productions amateurs mettent en évidence un modèle alternatif de production et de diffusion des nouvelles différent de celui qui a été pensé par l'institution journalistique. Dans le moment de l'action, des citoyens se reposent sur ces sites pour offrir une certaine visibilité à l'information. Un contre-pouvoir peut prendre forme. Le fait que certains journalistes développent une présence sur les réseaux sociaux peut résider dans la volonté de capter l'attention des lecteurs et d'essayer de garder un certain contrôle sur la diffusion de l'information. De ce fait, l'appropriation des productions amateurs apparaît comme une action opportuniste et ce d'autant plus que celles-ci ne sont généralement pas rémunérées alors qu'elles participent au processus de marchandisation globale de l'information. De plus, la coveillance qui s'opère entre professionnels et amateurs lors du gate-watching met en évidence la reproduction des rapports de pouvoirs inégalitaires. Les professionnels ont donc toujours un pouvoir considérable dans le réseautage car ils sélectionnent le plus souvent les informations qui seront ultimement rendues visibles à travers les médias de masse. Cela ne veut pas dire que dans certains cas, des journalistes n'ont pas l'impression de perdre de plus en plus leur autonomie dans leur travail comme nous l'a souligné Chantal Franqueur. Pour conclure, le positionnement de ces sites en tant que médias soi-disant alternatifs dans le processus de circulation de l'information en ligne soulève un paradoxe car au sein de ces réseaux s'exercent des formes de contrôle sur les données personnelles des utilisateurs. Ceci relance également le débat sur l'information objective versus l'information subjective. Dominique Cardon a mis en évidence deux critiques de l'information telles qu'elle est traditionnellement produite. La première critique met l'accent sur un modèle anti-hégémonique qui remet en cause la structure de propriété des industries de l'information notamment responsable du manque d'objectivité des journalistes. La deuxième critique, le modèle expressiviste reconnaît les droits d'expression du locuteur et se bat contre tous les monopoles de parole que détiennent certains acteurs tels que les professionnels au profit de la libre expression de toutes les subjectivités. Or, les réseaux sociaux numériques se retrouvent plutôt comme autant de moyens de la mise en visibilité de cette libération des subjectivités. Serait-ce la fin de la quête d'objectivité ou peut-on envisager un dépassement entre ces deux oppositions traditionnelles ? Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada